Le Salon a à la fois 120 ans et en même temps, son devoir, sa mission, c'est de se plonger vers l'avenir. Le monde de l'automobile est en pleine mutation, donc le Salon s'adapte à ces mutations. Et nous avons voulu cette année finalement quatre mondiales en un. Le mondial de l'auto avec les nouveautés des constructeurs qui sont derrière moi. Le mondial de la moto qui est un vecteur de mobilité très important. Mais surtout, j'allais dire, pour se plonger vers les nouvelles technologies. Quatre jours de mondial tech où sont rassemblées toutes les startups de la technologie automobile. Et puis le mondial de la mobilité au Hall 2 de la Porte de Versailles, où là, vous avez toutes les solutions de mobilité du futur. Parce que la mobilité de demain, ce ne sera pas exclusivement l'automobile. Ce seront des solutions combinées. Et la responsabilité des constructeurs, des équipementiers, c'est de travailler avec d'autres acteurs. Ça peut être d'autres métiers comme les telcos, comme les fabricants d'infrastructures. Je signe à l'instant une convention par exemple avec Enedis sur les bornes de recharge. Mais c'est aussi travailler avec toutes les startups qui vont émerger dans la filière automobile. L'automobile est en train de vivre la plus grande révolution depuis son invention. Pour faire simple, en 100 ans, nous avons vendu des voitures individuelles avec des moteurs thermiques à nos clients et qui les pilotaient. Demain, nous serons, les industriels de l'automobile, des prestataires de services de mobilité combinés, où le véhicule sera un seul des éléments de la prestation. Et il sera souvent autonome, électrique et semi-collectif. Donc ça veut dire que nous avons une triple disruption, une disruption technologique avec l'électrification des véhicules, une disruption numérique avec la voiture intelligente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la voiture, c'est l'objet connecté le plus intelligent jusqu'à l'autonomisation. Et ça, c'est demain le véhicule autonome. Et puis enfin, une disruption sociétale. On voit tous qu'il y a un changement de relation à la voiture. Il y a besoin de solutions de mobilité qui vont exploser. Mais encore une fois, il faut inventer la combinaison de toutes ces solutions entre elles. Moi, j'ai deux coups de cœur. J'ai ce qui est l'héritière de la 504 coupée légendaire de mon enfance, Pininfarina, qui est un prototype de Peugeot sur le véhicule électrique et autonome en reprenant cette ligne historique. Et puis, j'ai tous les véhicules autonomes de Renault, qui sont ces navettes, ces futurs robots taxis qui vont façonner la ville de demain et qui vont changer notre vie quotidienne.